C'est vrai qu'on avait mis fin à une belle série de 10 matchs, on avait envie de recommencer une. Chambly, au dernier match à l'extérieur, l'avait emporté à 3-4-0, donc on était extrêmement méfiants. Je pense qu'on a été très attentifs, on a eu du mal à trouver la solution, parce que Chambly avait un dispositif difficile à contourner. Et puis le jour de la messe de Daniel Leclerc, de la Saint-Barbe, ça nous tenait à cœur aussi pour nos supporters, qui étaient quand même 30 000 un mardi 3 décembre à 21h. On reste toujours pantois devant cette ferveur-là. Donc comptablement, on est contents, on redémarre une série. Et puis pour nos supporters, forcément, on partage ça avec eux. Vous avez beaucoup tourné autour, on va dire, du bloc en première période. Et puis, dans ce genre de match, un peu fermé, c'est une première qui j'en trouve. Et puis sur coup de pied arrêté, on avait quand même mis l'accent, on avait retravaillé ça ce matin, parce qu'on a des tireurs, on a un bon potentiel. Et on savait aussi que si on n'arrivait pas à trouver la faille rapidement, les coups de pied arrêtés pouvaient être une solution pour débloquer le verrou. Ce matin ? Vous avez travaillé ça ce matin ? Philippe, au niveau de l'État d'Esprit, on peut dire que vous avez évacué le Verdi, l'Italie. Oui, c'était déjà le cas. Le lendemain, comme on fait toujours, on a tiré les enseignements. Et puis après, comme on se projette sur Chambly, le passé ne peut pas être changé. Il n'y a que le présent qui peut peut-être changer notre avenir. Donc on se concentre là-dessus et ça a été vite évacué. Vous avez dit cette semaine que Simon commençait de plus en plus consistant en étant titulaire, il est encore enchaîné l'étape dans ce sens ce soir ? Oui, pour un attaquant marqué, c'est important. Puis il pèse sur la défense. Et puis la grande satisfaction quand même, c'est qu'on a trois blessés, trois suspendus, six joueurs en moins. Et les remplaçants qui sont rentrés aussi ont apporté leur pire à l'édifice. Donc on voit bien. Et ça, au-delà du résultat, c'est qu'on a de la consistance dans l'effectif qui peut pallier à toute défection lorsque ça arrivera. Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas simple pour ceux qui ne jouent pas, parce qu'ils travaillent bien, parce qu'ils mériteraient de jouer. Mais malheureusement pour moi, je peux aligner qu'on le joueur de départ et 7 sur la feuille. Mais c'est toujours bien lorsque ça se passe bien et que les remplaçants contribuent à la victoire, parce que c'est la victoire de tous. On a vu que la victoire est d'autant plus importante à des premières qui me sortent tout le monde réglé devant. J'ai une réaction au cas où il y a une hiérarchie d'idénage avec peut-être cinq équipes qui sont en train, petit à petit, chaque semaine, vous avez lâché pour approcher ces derniers. Oui, je pense que depuis le début, on voit bien qu'il y a cinq, six, peut-être sept prétendants et qu'il ne va pas falloir lâcher, être consistant, fiable sur la durée et pas seulement sur un match. Philippe, on a parlé de Simon Gonza, on a parlé d'un pays, il a marqué dans une situation, il a complètement loupé son action, c'était à Caen au mois de septembre, c'était exactement le même temps de la durée d'action. Est-ce qu'au-delà de son but, il a retrouvé vraiment des gens de confiance dans le jeu, il était très disponible, est-ce qu'il avait le même sentiment ? Moi, je trouve que Gaëtan monte en puissance de match en match, on se rappelle à Rodez, contre Sochaux, et bien sûr, il a besoin comme tout attaquant de marquer pour valider ses progrès, mais nous, on le constate toutes les semaines, et je ne pense pas qu'on l'avait perdu, mais il faut laisser un peu le temps aussi, l'arrivée dans un nouveau club, un nouveau coach, un nouveau groupe, nouveau principe de jeu, donc il faut laisser le temps, et quand les garçons ont de la qualité, ça se fait naturellement. Je l'espère, mais là, on va jouer un match de coupe dimanche, troisième match, donc on s'aperçoit que l'effectif n'est pas de trop, et même si ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on le savait dès le début que seul un groupe peut atteindre le haut du classement, et pas seulement 11 ou 12 joueurs. Comment vous sentez le prochain match, le 14 décembre, en face à Ajaccio ? Je pense qu'ils sont deuxième de Ligue 2, et c'est vraiment un classement assez serré, donc comment vous sentez ? On va voir, comme on l'a déjà eu avec l'Orient, le Havre, Troyes, on va avoir des confrontations directes, donc ça ne sera pas simple à l'extérieur, mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur Ajaccio, parce que le match de coupe est dimanche, et c'est celui qui polarise notre attention. Ça se goûte ? Merci. Perfecto. Merci, merci. C'est que le match. Merci. Ça aurait pu être mieux si on avait réussi à toucher l'habitant avec un score vierge, où on n'avait pas concédé grand-chose, si ce n'est la possession, mais ça, on le voulait bien. Voilà. On pense but sur un deuxième ballon, il y a un attaquant qui est limite. Bon, il faudra qu'on revoie. Quand moi, je jouais, il fallait deux défenseurs derrière le gardien pour ne pas qu'il y ait hors-jeu, mais comme c'était aussi avec le dernier, les règles ont dû changer, donc je ne sais pas, je n'ai pas bien fait. Donc à partir de là, après, c'est compliqué, c'est soit vous gardez le 1-0 en cas de match retour à l'élimination directe, mais ce n'est pas le cas, ou soit vous essayez de faire entrer un attaquant, et donc après, ça laisse des espaces à l'équipe adverse, qui, comme elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus technique et beaucoup plus rapide, vous prenez des vagues. Et donc, on va dire 3-0, allez, ça reste encore une fois correct. On sentait qu'à la fin, ça aurait pu être pire, parce qu'il nous transperçait, or, dès lors qu'on avait bloqué la profondeur en première mi-temps, voilà, on n'a pas concédé grand-chose, j'ai trouvé. C'est vraiment ce premier but qui fait mal finalement ? Oui, c'est le premier qu'il ne faut pas prendre contre ces équipes-là. Tant que tu es dans le match, comme en première mi-temps, il ne se passait pas grand-chose, mais on était venu pour ça. Et dans l'ensemble, on quadrillait bien le terrain, on coupait la profondeur, on n'a pas concédé d'occasion. Après, une fois que vous êtes mené, c'est soit vous défendez le 1-0, mais ça ne ressemble plus à rien, ou soit vous acceptez de prendre des risques, mais d'être certainement châtié. Est-ce que vous avez un petit regret sur la situation de votre attaquant au quart d'heure de jeu, au passage en Louis Lecaux ? Oui, j'aurais bien aimé l'avoir. Non, non, bah oui, oui, forcément, voilà, on a cette balle-là. Et puis, voilà, de ne pas prendre sur ce CPA, alors après, il y a un jeu ou pas, peu importe, mais à 44e minute, il faut se débrouiller pour dégager le ballon. Voilà, c'est vraiment pour moi les deux regrets. Après, le racing est beaucoup plus fort. Il n'y a rien à dire. Une fois qu'il mène, après, c'est très compliqué. Ça donne d'autant plus d'importance à ce match contre Nia. Ah, là, c'est notre championnat. Il y a un championnat du bas où là, c'est en place. Je crois que ça n'a pas bougé ce soir. Tout le monde est bien resté à sa place. Ouais, bon, c'est pas méchant. Donc, voilà, nous, on est venus à Lens. Donc, voilà, c'était pas là qu'on escomptait spécialement faire quelque chose. Mais bon, on a essayé, au moins, de ramener quelque chose, notamment un point. Voilà, après, effectivement, les matchs contre Comunior, par exemple, là, c'est notre championnat. Et il ne faudra pas se rater chez nous, à domicile, à Paris, à Charletti. Bonsoir. Bonsoir. Vous voyez au cul, quand on est en train de la part, mais pour Chambly, il y a un choix de Bollard, parce que c'est quand même quelque chose, aujourd'hui, dans votre club, aujourd'hui, je veux un match de 30 minutes, mais c'est pas non-là qu'on connaît l'histoire de votre club. Moi, il y a 10 ans, j'étais entraîneur en R. Donc, c'est cool. C'est cool. Comme je disais à l'époque, si on était venus jouer à Bollard, ça aurait été un match de Coupe de France où on aurait pris une volée. Voilà, pour se faire plaise. Là, on joue en championnat, le Racing Club de Lens, à Bollard. La vie est belle. Après, on est dans les profondeurs du classement, mais l'anomalie, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là, en fait ? C'est plutôt ça, le problème. Après, qu'on perd d'avance, jusqu'à là, tout va bien. La terre est ronde et tourne. C'est quand même un plaisir pour vous de jouer ce soir à Stade-Lens ? C'est une grande fierté, même. Une grande fierté. Voilà, je pense que tout le club, tous nos supporters ont apprécié. En plus, ça a été génial, une super ambiance avec le meilleur public de France. Voilà, en plus, l'hommage à M. Daniel Leclerc. Tout était réuni. Ça a été une grande soirée. On s'est inclinés logiquement. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte grandis de ça, parce que ne serait-ce que d'y avoir participé, c'est quelque chose de bien. Et puis, on a quand même un petit peu existé, notamment en première victoire. On a donné une bonne image, avec nos moyens aussi. Mais voilà, ça reste... Je ne vais retirer que du positif de cette soirée. Alors, comme qui ? Comme David. Oui. Après, c'était plus le système de jeu qui faisait que... Oui, et puis après, il y a trois matchs. On a un match juste à côté de chez nous, donc à le jour à Annecy. Donc, voilà. Voilà. On peut peut-être passer à Annecy, et on pouvait peut-être mettre une volée au Racing ce soir. Peut-être. Donc, après, j'ai fait mes calculs, et je me suis dit, voilà, on va essayer d'être pas plus bête que... Déjà, je le suis, donc... Voilà. Ceci explique cela. Impeccable. Messieurs, bonne soirée. Merci.